Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite un très bon 25 décembre. Bienvenue pour cette journée de Noël, j'espère que vous allez bien, vous avez bien fêté. Vous avez eu un beau réveillon du 24, que tout va bien, pas trop manger, pas trop bu. C'est ce qu'on dit, ce qui compte, c'est surtout l'amour, le partage, la solidarité, les valeurs qui vont autour de cette fête, bien sûr. J'ai envie de faire aujourd'hui une vidéo, alors ce sera une vidéo, ce qui vient à vous. Donc on va laisser parler les cartes, on va voir un petit peu qu'est-ce que vont vous dire les cartes par rapport à ce qui vient à vous, un peu spontané. Et ensuite je continuerai les tirages bien sûr du mois de janvier 2025. Donc lisez un petit tarot ici. Donc bienvenue sur les guidances de Shiva, j'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer la cloche du haut, à vous demander un tirage personnalisé sur le mail qui se trouve sur la vidéo. Vous m'écrivez, n'hésitez pas. On va regarder, je vais laisser parler les cartes, voir un petit peu ce qu'elles ont à nous dire en 7 juin, en 7 journée du 25 décembre. Donc il y a eu beaucoup de choses ce mois de décembre, très riches. Sachez déjà, alors comme ça saute pas avec le tarot, je verrai avec l'autre oracle. Sachez déjà qu'il y a des grandes portes karmiques qui se ferment, qui se sont réglées. C'était très difficile ces derniers mois parce que beaucoup de choses qu'on avait à liquider, à nettoyer, à régler ou qui n'étaient plus bons pour nous, étaient en train de se faire. Donc c'est des remises en question très profondes, c'est se remettre dans les mains de l'univers. Voilà, c'est-à-dire remets-toi entre les mains de là-haut, il y a qu'est-ce que tu as à corriger, comment tu vas évoluer. Donc c'est quand même pas simple, c'est un passage d'un stade à un autre. On est tous en période de papillon, en transformation. Et oui, voilà, ce qui vient à vous, effectivement, c'est ça, c'est exactement ça. On est en train de vivre un jugement. On est en train de vivre un jugement. C'est un petit peu la période du jugement dernier. Juste pour que vous sachiez, la période qui se termine en 2021, dans quelques jours, c'est vraiment un cycle karmique qui était long, donc de 9 ans, si je ne me trompe pas, qui vraiment était basé sur la numérologie aussi. Fin de cycle, total, chiffre 9, c'est ce qui représente la fin. On liquide, on nettoye, on purge, oui, ça je l'ai dit. Tous les signes, vous le savez, donc c'est pour ça que ce n'était pas facile ces derniers jours, avec aussi l'éclipse, en tout cas le mois de décembre, ce qui n'était pas réglé, c'était réglé. Là, on nous parle bien de ce jugement, c'est ce qu'on est en train de traverser, on va dire. On traverse ce passage pour nous nettoyer, passer par des tests aussi, que l'univers nous a mis sur le chemin, pour voir si on a compris. On va voir si on a compris, s'il faut lâcher prise, par exemple, si on fait trop de travail, si on doit être plus dans la compassion, alors qu'on est dans l'égoïsme. Toutes ces choses-là nous arrivent. Le jugement, c'est, ok, bon, tu as passé des étapes, tu as passé une porte, on te laisse passer l'autre porte, on te donne une deuxième chance, on te relève, tu peux continuer ton chemin, et montre-nous ce que tu as compris quelque part. Avec cette carte, on vous montre bien que la personne est dans la neige, donc dans une période qui était froide, difficile, gelée, pas agréable. Je vais fermer la porte, est-ce qu'il y a le bus ? Ils sont quand même là, le bus, le 25. Et on nous donne cette chance. Donc, après repasser cette période hivernale, gelée et glacée, on voit que la lumière revient sur nous gentiment, en cette fin d'année, parce que 2022 sera une année, en numérologie, sera une année 6, c'est une année d'amour, de famille, de bons sentiments, mais surtout, on commence un cycle karmique nouveau. Donc, il faut vraiment avoir réglé tout le passé. Là, on nous dit, grâce à cette carte, tu as la possibilité de recommencer, on t'éclaire, on te montre le chemin, on te redonne de la vie, on voit les fleurs qui fleurissent, donc on redonne de la vie, une possibilité de continuer votre route. Et on a l'ouverture sur le monde. Donc, le changement qui est arrivé là, directement, derrière la carte, montre la continuité, quelque part. C'est assez drôle, hein ? Presque les trois cartes sont une continuité, de ce que je vous disais tout au début. Comme quoi, les cartes sont vraiment sympas. Quand elles parlent, c'est absolument adorable. Donc, c'est vrai que ce qui vient vers nous, c'est ça. C'est cette nouvelle chance, cette nouvelle opportunité. Peut-être faire des miyakulpas, des rédomptions, pardonner, surtout avoir compris certaines choses. Voir où est-ce qu'il fallait travailler sur soi, qu'est-ce qu'il faut laisser derrière nous. Et puis, on a la notion d'un grand changement quand même qui arrive ici avec le monde pour tous. On a une grande notion de changement. On voit qu'on passe d'un état à un autre. C'est exactement ça. On ne sera plus jamais la même chose. C'est ce qu'on dit. Ce ne sera plus jamais la même chose. Le monde change. C'est un tirage que je fais, je dirais, assez général, pour voir les informations qu'on me donne. Et là, de voir le grand changement dans le monde, ce sera un monde différent. On sera basé sur d'autres valeurs. Les valeurs de fraternité. Il faudra qu'on les retrouve, qui ont été perdus, bafoués. Il faudra retrouver nos libertés, notre indépendance. Il faudra savoir dans ce changement qui s'annonce, je ne vous annonce pas une fin ou quelque chose, je vous annonce un changement. Là, en général, on devra changer nos valeurs, nos modes de pensée, nos modes de vivre aussi, nos modes de travail. Et ça, vous l'avez vu dans les derniers tirages de tous ces derniers mois. J'ai perdu mon travail, j'ai changé, je dois quitter ça, je sens que je ne suis plus en harmonie avec cette personne, etc. C'est tout à fait ça. Donc, on a une chance et un jugement qui s'est fait. On a passé ce portail quelque part. Maintenant, on va passer vers un nouveau stade de vie. Donc, il y aura beaucoup de choses nouvelles qui vont arriver prochainement à vous. Vous serez dans une période, justement, du papillon, de la chrysalide qui gentiment déploie ses ailes vers un renouveau, un nouveau mois. Vous allez supprimer des choses dans votre vie, vous allez en remettre des autres, vous aurez d'autres valeurs. On va aussi beaucoup vers l'ère numérique. Ce sera aussi très, très différent d'avant. Les situations par rapport à ce qui se passe dans le monde continueront à être différentes, mais différentes, entre guillemets. En tout cas, on a une belle notion de changement ici. Ça colle, elle se parle. Et puis, après tout ça, tout le monde ici, plus ou moins, a une notion. On nous parle du fou qui se lance dans le vide. On va, pour beaucoup d'entre nous, décider de se lancer dans le vide, de partir à l'aventure, partir... Il y a nouveau ces fleurs qui sont là. Il y a une notion vraiment de renaissance, ce qui vient à nous prochainement, en général. On veut faire tourner la roue de la vie. On est un petit peu fou dans le sens qu'on lâche beaucoup de choses qu'on a connues pour l'inconnu. Et on ne sait pas forcément où on va. On ne sait pas forcément où on va. Peut-être l'étape suivante, ce sera justement de devoir trancher. Et cette carte est très, très bien expliquée. C'est qu'on va devoir trancher avec le côté justement froid, hivernal, glacé, avec... Donc, le couper, l'enlever de nos vies pour garder le côté droit, la lumière, le côté qui est fleuri, qui fleuri, qui revient partout sur ces cartes, qui sera positive, qui sera plus en harmonie avec notre nouveau moi. Donc là, j'ai eu la coupe qui était celle-ci. Alors, je vais les garder ici. Je vais prendre d'autres jeux. On va faire ce qui vient à vous, mes chers amis. Pour ce 25 décembre, je voulais faire un petit check-up, un peu de fin d'année. Ce qui vient à vous pour le 25 décembre. N'hésitez pas à me dire comment vous avez fêté. Pour certains, c'est une fête pas très intéressante parce qu'elle parle que de cadeaux. Là aussi, nos valeurs ont peut-être changé. On a décidé... Je vais prendre quelques cartes. On va destiner. On a décidé, je pense, pour beaucoup d'entre nous, peut-être certains sont encore très enfermés dans le matériel, les paquets, l'argent qui débordent de tous les côtés. Mais d'autres ont compris que finalement, ce n'est pas cette fête-là qu'il faut mettre en avant l'amour du prochain, le partage, le soutien aux personnes seules. On doit s'entraider. C'est vraiment important pour tous. Je vous remercie aussi pour mes voeux d'anniversaire. J'ai eu vraiment une très belle solidarité. Et c'est ça que j'ai dit à la fin de mon message de remerciement. Je dis merci, merci. Vraiment. Parce que j'ai eu du soutien. J'ai eu des belles âmes qui sont arrivées à moi. Magnifiques. Et ça, c'est aussi une part du karma. De faire le bien, le bien arrive vers toi. Je vais vous lire après les cartes. Faire le bien et puis on sait tous qu'est-ce que le karma amène. C'est le dharma. Tu agis et d'après ton agissement, tu vas récolter le bien et le mal. C'est la carte du jugement qui est ici. Donc, ces prochains temps, on va tous recevoir le dharma. D'après ce qu'on a vécu dans le cycle précédent, est-ce qu'on a été bien ou pas bon ? Est-ce qu'on a été vertueux ou pas vertueux ? C'est une expérience. On aura des conséquences. Les personnes qui ont un karma négatif ont ramassé par exemple des amandes, ils vont perdre leurs partenaires, leur travail ou autre parce qu'il y a eu des mauvaises conduites. Par contre, ceux qui ont donné de l'amour, qui ont été dans la solidarité, dans les valeurs justement vers lesquelles on le tend, vont recevoir un dharma positif. C'est-à-dire, par exemple, pour moi, je vous donne l'exemple, c'est que je vous ai dit j'ai eu des âmes magnifiques qui sont arrivées à moi cette année dans ma communauté et c'est tous des anges. Vraiment, c'est des étincelles, des entités de lumière. On se ressemble énormément et quand je dis ça, qu'est-ce qu'il y a comme carte qui est sortie ? Ben justement, voilà, l'entraide, le service à la personne âgée. Incroyable ! Je vais en prendre encore une. Et c'est ça qu'on nous demande de faire. Et toutes ces belles étincelles d'amour, pour moi, c'est un karma, dharma, c'est plutôt le dharma, je dirais. Oh, que c'est beau ! Qui arrive, qui est arrivé dans ma vie parce que je pense d'avoir beaucoup donné d'amour, d'avoir montré aussi ma vraie personnalité a fait que j'ai attiré à moi ces personnes-là. C'est ça le retour par rapport à ce que tu as donné. Et c'est ce qui va se passer pour beaucoup d'entre vous actuellement. Vous voyez, je sens ce retour, je sens ce karma très très positif dans ma vie, vraiment, une ouverture vers toutes ces belles petites âmes, ces étincelles d'âmes qui sont arrivées dans ma vie, que je remercie encore beaucoup beaucoup et c'est ce que j'ai dit, j'ai dit c'est ça que j'ai envie de voir dans le monde. Et oui, la solidarité, le soutien, de faire partie d'une famille, on se reconnaît, on s'aime et on est basé sur les mêmes valeurs. Non sur l'ego, non sur l'égoïsme, non sur le profit, non sur le mensonge, non au contraire, on est vraiment une communauté, ça c'est un exemple personnel, mais basé sur des valeurs et on est des âmes, peut-être, famille d'âmes. Et surtout, je vous disais merci parce que tout ça, c'est simplement ce que j'ai envie de voir dans le monde. Avec ces cartes, elles sont superbes. Donc c'est le jeu que j'utilise, que je dis le chemin pavé d'or, je ne sais pas du tout comment il s'appelle cet oracle, mais on voit bien qu'on est en chemin. C'est un oracle un petit peu évolutif parce qu'on a à chaque fois comme un diamant sur notre route. C'est comme si on devait passer par ces petits diamants pour pouvoir évoluer. Là, on dit qu'on est face à notre destinée. Et c'est possible que ce soit aussi ce qui se passe actuellement, ce que je viens de vous raconter. Cette fin karmique, ce n'est pas du tout, comme dit une certaine youtubeuse, ce n'est pas en un mois, tu te ramasses le karma. ce n'est pas du tout ça. Le karma, non, non, non. C'est au fil du temps, qu'est-ce que tu as fait par exemple cette année ? Tu vas récolter dans quelques temps ou plus tard ou pour ce nouveau cycle des choses positives. Tu verras en 2022 comment ça va être. C'est là que tu verras si tu as bien agi ou mal agi, par exemple. Et là, la destinée, c'est un petit peu ça. On voit que ces personnages là derrière, c'est Dieu, Jésus, Bouddha, c'est les êtres éveillés, des êtres qui sont déjà en éveil. Et l'homme qui est là en bas, à genoux, mais qui se consulte un petit peu qu'est-ce que j'ai fait, le bien et le mal ? Qu'est-ce que j'ai fait de bien ? Je vais me confesser. C'est le jugement. Ça aurait pu être un peu le pape aussi, mais c'est la même chose. On est face à une entité importante, une personnalité importante qui est ici au niveau de l'amour. La plus grande aïe, il y a mon chat qui me monte dessus. Qui sont au niveau de l'amour. Et puis, le destin nous dit tu es face à toi-même maintenant. Tu consultes ton bien, ton côté positif, ton côté négatif. Où est-ce que tu vas aller maintenant ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu continues comme avant ? Où est-ce que tu as eu pris conscience ? Par exemple, tu récoltes tes actes. Est-ce que tu as pris conscience de ce que tu as fait ? Est-ce que tu vas maintenant agir différemment, aller vers le bien ? Ça, c'est important. Vous comprenez, cette carte, elle représente vraiment le jugement. Donc ça, ce qui vient à nous, c'est un petit peu ça. On va vous demander cette introspection, cette fin d'année, ces derniers jours. Et vous pouvez voir aussi les partages que je mets sur Facebook pour tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, donc de cette communauté que j'ai parlé avant. on le voit très bien en astrologie, ce cycle se termine. Ces derniers jours, les choses sont réglées du mois de l'année, du mois et de l'année 2021 pour nous permettre en 2022 de renaître. Alors, on nous dit de ne pas être trop impatient parce que là, on peut voir que certains, on en marre, il y a une grande, grande, grande fatigue. Il y a une énorme fatigue chez les gens. Ils sont impatients, tout le monde marque, beaucoup marquent comme message, on n'en peut plus, vivement que ça se passe, vivement que les miracles arrivent, vivement que ces choses soient solutionnées, que les choses se règlent, qu'on puisse avancer parce que ça nous crée une énorme impatience, une énorme fatigue de se dire est-ce que ça va changer ou pas ? Est-ce que ça va rester comme ça ? Est-ce qu'on va trimer continuellement ? Est-ce qu'on va être enferme dans la liberté ? Est-ce qu'on arrivera à vivre ? Le changement, j'allais vous dire, passe par vous aussi. N'attendez pas que les choses vous tombent dessus. Si vous trouvez compliqué votre travail d'ouvrir, par exemple, pour des machines et puis vous vous dites ça ne me plaît pas comme vie, j'ai envie de réaliser ça comme vie, mettez aussi les choses en action. Posez les graines. Vous voulez ouvrir votre centre de yoga, chercher un local, formez-vous. Vous voyez ? C'est vrai que cette carte elle ne tombe pas par hasard non plus. On veut arriver à un nouvel objectif et on est impatient actuellement. Alors il nous faudra encore de la patience. On est en fin décembre et encore la fin décembre qui ne va pas être facile. Et puis gentiment, en 2022, du temps que l'énergie rentre, on a normalement réglé ce jugement, notre destinée. On va commencer ce nouveau cycle. Peut-être que beaucoup ne savent pas trop encore où ils vont aller, ce n'est pas important. Mais on parle qu'il y a effectivement une impatience à un miracle, une impatience à quelque chose qui va nous aider à sortir de ces difficultés. mais d'abord on se passe quelque part. On va passer dans ce passe. C'est le jugement. On te relève. On te donne une deuxième chance. Que vas-tu en faire ? Confie-toi. Confesse-toi. Sois honnête avec toi-même. Ok. Et puis tu repars sur un cycle avec ton renouveau en toi comme ce papillon ou tu repars dans un cycle où tu n'as pas compris. donc tu vas avoir les mêmes erreurs, les mêmes problèmes. Ça c'est aussi possible. Ce qu'on nous demande à ce que j'ai reçu comme message c'est d'être dans le service. Alors, beaucoup d'entraide sera nécessaire en ces temps. Ce n'est pas par hasard qu'on vit ces choses difficiles c'est pour nous rapprocher. Qu'est-ce que fait le système ? Eh bien il fait tout pour nous séparer, pour nous empêcher de nous toucher, pour nous empêcher de nous embrasser. Cette distanciation sociale c'est pour nous séparer les uns des autres. Là on nous demande d'être dans le service. Pas forcément chercher un travail dans ce domaine mais simplement aider les personnes âgées, dans votre famille, par exemple les fêtes de Noël, ne pas laisser les personnes seules, le faire un petit geste. Simplement la solidarité, le service, rendre service. D'accord ? C'est ce qu'on nous dit avec cet oracle. Je vais prendre quelques quarts supplémentaires. Donc c'est déjà un très joli message qu'on reçoit ici. Alors je vais prendre... Je vais prendre... Je vais prendre... Je vais prendre... Celui-ci. Ceux qui parlent beaucoup là... On va prendre ça. Il y a des bruits parce qu'ici il fait chaud et j'ai les fenêtres un tout petit peu ouvertes et les motos font beaucoup de sport et du grand soleil. Je vais regarder les cartes d'énergie. Alors qu'est-ce qui vient à nous pour ce 25 décembre et les prochaines semaines ? Ce qui vient vers vous chers amis dans cette journée du 25 décembre ? Ce qui vient à vous mes chers amis ? Oumara ! Ça va ? Qu'est-ce qui vient à vous ? Il y a une notion ici de retrouver... Oh alors ! Ce qui fond du bruit... Les avions, les motos... Pour m'excuser, je ne peux vraiment pas contrôler même avec les fenêtres fermées on l'entend. Ça, c'est un petit problème. Bon, on m'a dit de retrouver un équilibre. D'être en parfait alignement avec notre corps, notre âme et notre esprit. Là, c'est l'ange de l'équilibre. Il y a peut-être aussi une aide. qu'on peut demander là-haut. Je pense que vous avez compris vraiment ce passage qu'on est en train de vivre. Et si vous avez bien, on va dire, travaillé. On peut dire ça. 2022 sera bien plus léger. Il y aura des bénédictions, des rencontres. L'argent va revenir pour ceux qui sont en difficulté. Qu'est-ce qu'on me dit ? Voilà, regardez. Reste debout en ce en quoi tu crois et il y aura des miracles qui vont arriver. Si tu t'es battu cette année, tu t'es battu, 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 tu as travaillé sur toi, tu as passé des obstacles, tu as tenu en fait, tenu face aux difficultés, mais avec des valeurs si tu en avais déjà, comme beaucoup. Toutes ces personnes valeureuses qui souffrent, là, on nous dit tu vas recevoir. Reste debout. Tu as la victoire sur le monde. magnifique carte qui est sortie, là. Et cet équilibre sera important. Aïe, mon chat, il va me déchirer mes jambes. C'est mon petit loulou. Je vais juste vous le montrer. Pour l'année 2020, voilà, il est là. Petit loulou. Il est tout petit. 2022, mon petit chat. Mais qui va grandir ? Alors là, il s'accroche à mes jambes pour monter sur mes genoux. Je ne vous dis pas l'état. Donc, trouver cet équilibre, ça veut dire être en harmonie avec notre corps, ce qu'on fait dans le monde physique, entre notre esprit, nos pensées et notre âme. Notre âme, c'est ça, c'est nos valeurs, c'est qui on est. Est-ce qu'on est spirituel, pas spirituel ? Tout ce qui nous guide dans la vie, quelque part. Donc là, les deux cartes qui sont sorties, on va en prendre une autre. Je la mets ici parce qu'il y a un miracle qui va arriver. On nous dit continue d'y croire. Aie la force et la persévérance. Crois en ce que tu veux voir accompli. Reste debout pour ce en quoi tu crois. Parce que le miracle va arriver. Et ce que j'ai pu comprendre, c'est beaucoup au niveau finance, beaucoup au niveau amour, beaucoup au niveau de la santé aussi. Parce qu'on nous dit de vraiment être dans la patience, de devoir passer par là. C'est un test aussi. Et oui, regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau ce message qu'on nous transmet. On nous dit bon, si je vais dans l'ordre, ça va comme ça. Mais cette notion de destinée que j'ai mis effectivement avec le jugement parce que c'est exactement ça. On va tous repartir dans un nouveau cycle en 2022. On va faire tourner la roue du changement comme on a vu avant avec le monde. Donc, comment vous allez faire tourner votre roue ? Mais faites confiance à l'univers aussi. L'univers ne nous laisse pas tomber. Les chiffres, la numérologie, les cycles ont un impact sur nous. Donc, ça va être plus léger. Là, c'était très dur parce qu'on réglait un karma. Mais quand même, bon, on a pu payer, on a pu payer cette année comme on a pu récolter. Voilà. si on sait qu'il y a des choses qui ne vont pas, il faut les régler. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est important de le comprendre. Et la dernière lumière, la lumière, je le dis, la dernière lumière, c'est joli ça. Mon petit chat, tu ne sais pas quoi faire, mon petit bébé. Un petit bébé d'un mois et demi. Ça, c'est un beau geste d'amour, par exemple, de retrouver ou de trouver un chat dans une poubelle qui miaule à la mort et de se dire, ben voilà, il y a des milliers de personnes qui passent à côté, qu'est-ce que tu fais ? Mon cœur m'a dit, tu le prends, tu le prends, tu passes une heure avec jusqu'à ce qu'il se laisse faire et qu'il se laisse approcher. Viens petit, hop, tu descends, parce qu'il aime ses cartes, il aime jouer. Et ça, c'est un geste pour moi d'amour. Il y a un retour positif. Tiens, vas-y. Il y aura un retour positif sur cet acte-là pour moi. J'ai sauvé une âme, ce n'est pas un objet, c'est une âme, tout simplement. On nous dit, vous allez voir la victoire, vous allez voir le miracle, vous allez voir la lumière. On atteint l'objectif. Pour moi, il y a vraiment une notion de miracle, même celle-ci. Tu vois la lumière. Tu as une réponse à tes demandes. Je vous demanderais de bien écouter cette vidéo parce qu'elle est importante. Je n'en fais pas souvent, on va dire, méditation. Ce n'est pas vraiment une méditation, mais recevoir des messages comme ça, une canalisation, c'est de dire, de ressentir ici que vous allez avoir un éveil. il y a aussi une prise de conscience. Vous allez voir la lumière et les choses qui vont s'éclairer devant vous. Vous allez avoir des compréhensions pour commencer ce cycle, ce nouveau cycle karmique. Et cette nouvelle année 2022, c'est un petit peu ce qu'on est en train de vivre actuellement. Voilà. Donc, ce qui vient à vous, c'est un peu pour cette semaine. J'ai voulu faire une espèce de canalisation et voir ce que les cartes avaient envie de nous dire. Je vais prendre une carte des maîtres ascensionnés. Je vais voir quel maître a envie de nous transmettre un message. On verra. Ce qui vient à nous pour cette fête, pour ces fêtes, non ? Ce qui vient à nous pour cette journée du 25 décembre et par la suite, une message. Maître ascensionné, un message pour nous. On va voir tout ça. Et observez surtout beaucoup les signes autour de vous parce qu'on sera de plus en plus proche. Alors, on a celle-ci qui est sortie. Lady Portia. Portia, je crois qu'on dit. L'ordre divin. Donc, ça parle bien qu'on ne peut pas aller plus vite. On doit être dans l'impatience. On doit être dans la patience. Fais ce que tu ressens être juste et c'est une importante leçon que tu vas vivre. Voilà. C'est ce que je parlais de leçon, d'expérience. Suis ce que tu as à faire et ce que tu penses être juste. Maintenant. Donc, on a ce premier message. Je vais voir si j'ai un autre maître ascensionné. Ah, il y en a un autre qui est tombé tout de suite. On a des femmes. On a Brigitte. Pour ceux qui connaissent, c'est des personnes qui ont... Ça, c'est une celte. Une dèce celte. Ça, c'est une dèce... Je ne sais pas de où. On voit quand même d'où elle vient ici. On nous parle de ta force intérieure. On nous dit retourne dans ton unicité et reconnais que tu as le pouvoir en toi, la flamme. Donc, c'est pour ça, ne baissez pas les bras, ne croyez pas que vous n'avez pas de pouvoir sur les choses qui sont autour de vous. Quand vous voulez dire non, vous dites non. Quand vous voulez dire oui, vous dites oui. C'est très important. C'est de retrouver aussi son pouvoir personnel. Donc là, on a deux messages de femmes pour cette canalisation d'aujourd'hui. Retrouvez votre force intérieure. Retrouvez ta complétude. Reconnais que tu as le pouvoir en toi. Fais ce qui est juste. Les importantes leçons seront comprises. Voilà. Voilà la guidance que j'ai reçue aujourd'hui pour vous. Merci mes petites étoiles. J'espère que vous allez bien entendre ce message. Et puis, merci de me répondre par des petits commentaires comment ça résonne en vous. Voilà. Et je vous souhaite un joyeux Noël pour ceux qui fêtent aujourd'hui. A bientôt. Au revoir. Au revoir.